salut à tous ici Tarscan pour le point raid on se retrouve aujourd'hui pour faire un guide autour de Vergis un héros de la faction des Hauts Elf mais avant tout si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à partager et à liker alors Vergis si vous avez la chance de le pool vous avez déjà de la chance ça fait partie des héros épiques accessibles et qui pour moi ont la qualité d'un légendaire il frappe super fort il est facile à stuff il est facile à jouer et il est ultra résistant c'est pour ça que vous verrez plein de vidéos autour de lui qui vont tourner autour de King Scarab on verra pourquoi je l'utilise pour King Scarab aussi mais ce héros il n'y a pas qu'une application avec King Scarab il peut faire du pve pour la crypte de faction le pvp il est utilisé dans de rares équipes j'ai déjà vu mais il est très chiant à gérer si vous l'avez déjà affronté en pvp dans l'arène bah ça vous êtes déjà bien cassé les couilles à cause de son passif mais on va parler d'abord on va commencer par son stuff alors comment stuffer Vergis c'est très simple déjà si votre objectif c'est de faire King Scarab vous mettez le set destruction réduit les pv max ennemis de 40% des dégâts infligés sachant qu'il fera fort Vergis ça va très vite et un petit jeu immortel pour le garder en vie plus longtemps possible sachant qu'il peut se heal en se posant sur lui-même un soin à chaque fois plus le bouclier rien qu'un set immortel ça le rend extrêmement chiant à tuer donc quand on va voir stuffer Vergis on va vouloir lui donner du taux critique de la vitesse et aussi beaucoup de pv en fait pour le maintenir un maximum en vie bon là il y a de l'attaque mais bon c'est parce que je lui donner ce que j'avais en destruction là si je peux avoir des pv pour cent à la place d'attaque ce serait génial c'est vous allez chercher que pour cent def pour cent pv vitesse et du taux critique si vous voulez accélérer vous voyez les dégâts que vous voulez infliger en destruction contre kings carab mais il faut le rendre ultra tanky pour les gants vous avez le choix entre pv ou def pour alors comme je disais s'il voulait augmenter le taux critique à 100% il ya le choix de soit vous avez de la chance vous avez assez de stuff destruction ou du juste du stuff qui vous permet d'arriver à 100% ou alors on va plutôt chercher ici et pv pour cent pour le rendre plus ultra tanky parce que si vous avez le temps de ce carab même à haute échelle ok ça va peut-être vous prendre 15 minutes moins vous êtes sûr d'avoir les récompenses de kings carab et de progresser dans la doom tower la pensière elle en def mais elle pourrait être soit en pv mais essaie d'équilibrer soit et v et def à au moins une pièce d'un des deux et de la vitesse pour le faire jouer un maximum parce que sinon je vous jure que ça va prendre vraiment 10 points bas j'ai une partie avec vergis contre ce qui a duré 25 minutes après oublie pas il ya le boost du grand hall et tout qui vont faire que vous allez pouvoir augmenter petit à petit la rd mon vergis grâce à l'arène classique ce que je suis en arène 5 gold avec ça entre plus 3500 pv et tout les gardiens de faction le grand hall bout à bout on arrive presque à 60 mille points de vie pour la résiste aussi gagnant résiste en dégâts critiques et surtout en def à une des stats qui va nous intéresser à fond alors il ya plusieurs manières de jouer comme vergis mais soit en vol de vie pour rendre chiant ce qui peut vraiment le rendre est très énervant c'est le set régénération qui soigne de 15% chaque tour ça ça peut vraiment être vraiment vraiment super chiant principalement de super résiste après on peut jouer full cette résiste où j'en ai pas de pièces disponibles c'est un choix déviation ça peut être très bien pour lui parce qu'en plus c'est que les 20 les 25% de chances de renvoyer un debuff vergis vu qu'il est extrêmement résistant ça peut être un atout ténacité si vous êtes un peu rush sur les pièces d'équipement mais aussi intouchable intouchable ça peut être bien pour lui ça en plus ça peut lui octroyer de l'immunité au tout début protection c'est très bien pot de pierre aussi tout dépend votre niveau là je pars aussi du principe que je vois à peu près qu'un compte aussi avancé que le mien mais j'oublie pas les petits niveaux les petits comptes ce qui risque d'être le plus faisable pour vous et le plus intéressant le plus rentable sur le temps en termes de durée c'est de le mettre en cette destruction former des pièces de du 7 destruction équipez le et hop ce qui sera pour vous c'est plié ce qui est de l'anneau c'est soit d'efs soit pv pour là je vous avoue qu'il faut quand même stack un peu la def pour frapper un peu forte à son là quand on à peu près à ce niveau là de points de vie 60 milles ça sert à rien de monter non plus trop haut parce que avec beaucoup beaucoup de def ses 60 points de vie vont être très long à descendre j'ai mis pv quand même et en bannière encore des pv donc ça pourrait être échangé que de la def c'est juste que ça me permettait d'avoir plus 16 ans def avec la ruine et tout enfin au savoir équilibré ce que là quand même on est d'accord que on verrait c'est quand même 4539 de def c'est pas tout le monde qui peut y arriver un c'est vrai que j'ai la chance d'avoir le grand hall de bien avancé de l'arène classique gold de 5 et un gardien de faction les gardiens de faction re chez le le plus vite possible quand vous êtes ftp vous allez me dire ouais les play les play les pay to win aussi vont faire certes mais c'est vraiment un avantage non négligeable ne foutez pas vos épiques trop vite et c'est de choper les doublons pour compléter ça vous fera des avantages vraiment ses conséquences plein de niveaux ce soit pour la résiste la précision la vitesse la def l'attaque et ainsi de suite donc voilà ça c'était un petit tour il n'y avait il n'y a pas énormément de conduire vers guise pour tout ce qui est stuff partie du principe qu'il faut le rendre chiant et tanky eu plus il est chiant et tanky plus vous allez l'utiliser partout plus il va être dur à démonter et il va servir de putting ball entre les boss ou en arène après bien sûr c'est clair que si en face vous tombez sur un match à l'aide vergui s'il va passer un sacré mauvais moment même un jack fait tous les persos qui vont être capable de voler les boeufs ils vont mettre vergui ça mal par contre ça c'est le problème mais quand il est assez tanky en termes de def et de pv peut même tenir face c'est longtemps pour devenir une contrainte dans le combat alors il n'a qu'une seule attaque transpercé il n'est pas hyper cher en bouquin honnêtement verguis c'est l'affaire de cinq bouquets pics pour ça non plus qu'il est très plébiscité pour le king scarab ce qui coûte pas cher il permet de faire king scarab pas dur à équiper il coûte que cinq tomes épique ça va très vite très vite employable avec 3,9 de multiplicateur def pour un 1 c'est c'est quand même pas dégueulasse ce que il a en plus un boeuf de renvoi de dégâts à ce moment là avec monte à 50% une fois qu'il est book et egide tous les trois tours il a placé un boeuf de soin continue sur un allié augmentation de vitesse un renvoi de dégâts pendant trois tours c'est juste un des meilleurs boeufs du jeu avec en plus place un boeuf protection d'alliés 50% sur tous les alliés sauf ce champion place un boeuf augmentation de def sur ce champion pendant deux tours c'est juste énorme en fait king scarab ça le rend ultra tanky sachant qu'il peut se lancer sur lui-même un agide et bien sûr il peut garder vos alliés assez longtemps en vie et une belle aura d'augmentation des def dans les donjons 33% bon après c'est pas partout c'est pas dans la doom tower non plus mais voilà c'est quand même quelque chose et là c'est là la meilleure compétence de son kit selon moi c'est ce qu'on vend ah bah tiens j'ai pas compté c'est cela non donc cet homme épique pour moi il place pendant deux tours sur ce champion de bouclier d'équivalent 10% de cpv max ok je vous laisse deviner ça fait dix mille points de vie non ça fait six mille points de vie de cpv max fait que j'en ai 60 mille d'excusant qu'on perd 10% ou plus de cpv en fait il s'auto remplace les pv qui perdent par tranche de 10% ou par contre c'est sûr s'il perd 50% de ses points de vie d'un coup il va juste se récupérer 10% en bouclier son effet actif place pendant deux tours un bœuf de soins continue de 15% sur ce champion à chaque fois cpv tombe en dessous de 50% donc il peut se lier il peut se poser l'égide il peut revenir de loin si vous lui mettez un 7 vol de vie salle en chiant un 7 immortel 3 7 immortel il peut se régénérer dans moi c'est plus faire un peu de points de vie extrêmement conséquent si vous lui mettez un 7 régénération s'il viendrait très chiant à tuer qui pour revenir très loin il peut être extrêmement durable puis on va passer quand même sur les maîtrises qui sont encore une fois donc on va chercher du taux crit dégâts crit ciblé dès que qui sera va affaiblir il va aller le cartonné il est fait pour du boss donc c'est un peu méthodique ce qu'il a qu'une seule attaque donc il va la spammer ou vous détué ce que vos alliés vont souvent mourir devant kings carab donc en plus ça peut lui donner 10% de dégâts en plus maître de guerre pour accélérer le combat comme je vous disais on va aller chercher peau dure pour l'augmenter de 175 points sa def pourrait prendre provoquant mais là ce qui nous intéresse c'est réduit de 5% les dégâts reçus par les attaques de zone grâce à anti déflagration je vous vence parce que alors ça se cumule du coup augmente de 5% la quantité de soins et la valeur des boeufs de boucliers reçus par ce champion donc les soins continuent le bouclier qui se pose voilà c'est encore une fois la recette d'un personnage ultra casse couilles un fantôme donc dès que quelqu'un se soigne il prend 6% de cpv max c'est juste génial donc s'il fait voler son il pas grave il peut reprendre 6% renaissant pour éviter les débuffs à répétition sur lui parce qu'en plus il va perdre souvent 25% de cpv max ça arrive souvent donc il peut enchaîner et bien sûr tout un 7 représailles de d'habitude donc châtiment et dissuasion pour le faire taper un max contre kings carab donc voilà ça un tuto assez court parce qu'en fait vergui c'est un perso très vite prêt à l'emploi qui coûte pas cher qui quand on appelait un joueur ftp on est très content de l'avoir je vous jure que vous voyez ceux qui disent ah non je pense que vous vous rendez pas compte à la puissance du perso ils sont d'utilité il peut être employé partout c'est vraiment du plaisir de l'avoir enfin voilà ça conclut mon tuto sur lui je vous laisse tester si le dieu de la rng est assez gentil avec vous ça ira très vite j'ai pas la douleur en configuration pour faire ce carab à ce moment là au moment où je tente cette vidéo pour vous faire une démo mais je pense que ça intéresse personne de voir perso faire la doom tower hard pendant 20 minutes en attendant que ça se passe même en accéléré c'est pas fun allez tchuss